Est-ce que la mort de l'ex-président peut constituer un tournant dans cette guerre, dans ce conflit qui dure depuis trois ans maintenant, Franck Mermier ? En tout cas, c'était d'abord une page qui se tourne pour le Yémen, parce que Ali Abdullah Saler avait pesé énormément sur le destin du Yémen en gouvernant ce pays pendant 33 ans, de 1978 à fin 2011, début 2012, et puis aussi parce que le parti d'Ali Abdullah Saler, enfin une partie de son parti, c'est-à-dire le Congrès Popula Général, était allié des Houssies depuis 2014. Et donc aujourd'hui, avec la destruction de cette alliance entre les partisans de Saler et les Houssies, les Houssies se retrouvent seules à gouverner à Samar et dans les régions qu'ils contrôlent, particulièrement dans le nord du Yémen. Et donc aujourd'hui, on a affaire à une nouvelle configuration, à un nouveau rapport de force dans cette crise yémenite, dans ce conflit yémenite, avec notamment le fait qu'une partie du Congrès Populaire Général, qui était restée fidèle à Ali Abdullah Saler, va évidemment se tourner vers ses anciens opposants, ses anciens ennemis, c'est-à-dire le président Hadi, le président qui est considéré comme légitime par la communauté internationale et qui réside en Arabie Saoudite, et donc vont se rapprocher du camp saoudien. On a vu, ces jours derniers, l'arrivée dans la capitale saoudienne depuis les Émirats Arabes Unis, où il était en résidence surveillée, l'arrivée de Ahmed Abdullah Saler, donc le fils du président Saler, qui a déclaré qu'il allait venger son père, et donc qui, évidemment, rejoint le camp saoudien et le camp loyaliste. Donc il y a là une nouvelle configuration des forces, avec un isolement du mouvement aussi, qui reste seul au pouvoir, même si, par la force, il essaye aussi de capter des allégeances par les anciens partisans de Saler. Oui, les rebelles outils qui contrôlent actuellement la capitale, et on peut s'attendre dans les prochaines heures et les prochains jours à une intensification des raids de la coalition menée par l'Arabie Saoudite. Une dernière question à l'Iran et l'Arabie Saoudite, qui se livrent, disons les choses, Franck Mermier, à une guerre par procuration au Yémen, l'Iran qui est accusé de soutenir militairement les rebelles, ce que Téhéran, certes, a toujours démenti. Comment réagissent les Iraniens ? Téhéran, et aussi par la voix d'un chef de la garde, des gardiens de la Révolution, ont réagi, disons, en déclarant que la rébellion suscitée par l'ex-président Saler contre les Russies était une trahison, une trahison contre ce qu'il considère le pouvoir légitime à Sama, et donc n'ont pas évidemment dénoncé sa mort, son assassinat, du fait qu'ils considèrent légitime le pouvoir rebelle à Sama et que le rapprochement déclaré par Saler vis-à-vis de l'Arabie Saoudite a été considéré comme une trahison. En ce qui concerne l'Arabie Saoudite, elle se frotte les mains d'une certaine façon, puisqu'elle voit le camp loyais se renforcer par de nouveaux partisans, c'est-à-dire les partisans de l'ex-président Saler. Alors certes, Saler avait pensé compter sur une insurrection tribale dans les environs de Sama qui n'a pas eu lieu, mais en tous les cas, on peut penser que la passivité des tribus pourrait un jour se retourner en cas d'avancée des forces soutenues par la coalition arabe menée par l'Arabie Saoudite vers Sama, pourrait se retourner en un soutien plus actif envers ces forces. Merci. Franck Mermier, merci beaucoup. Je vous interromps, en tout cas, on y voit un peu plus clair dans la nouvelle donne qui se dessine actuellement au Yémen. Merci d'avoir été avec nous.